... Bienvenue dans Passage des Arts. Notre invité aujourd'hui, c'est l'un des acteurs montants du cinéma. C'est Christian Barthès. Bonjour Christian. Merci de venir nous voir dans Passage des Arts. On en est très heureux. Vous venez nous parler de ces rencontres. Vous avez travaillé et joué aux côtés de grands acteurs. Mais avant toute chose, nous nous sommes demandé comment serait le monde si Christian Barthès n'existait pas. Ouh là ! Aujourd'hui, je fais mon discours ! Profitez-en ! Suivez-moi ! Si Christian Barthès n'existait pas, le monde serait... Indigné. Christian Barthès est né à Albi en 1959. Il intègre l'école de cinéma Louis Lumière en 1978, puis devient journaliste reporter d'images à TF1. La loupe, c'est une caméra normale qui tourne à 25 images par seconde. Pendant 30 ans, il tournera près de 5000 reportages. Christian Barthès. Christian Barthès. Christian Barthès. Christian Barthès. Christian Barthès. Au point de déstabiliser même les plus grands. Fabien Barthès, Fabien et non pas Christian, Christian est l'un de nos journalistes. En 2020, pendant le confinement, il va réaliser plusieurs vidéos humoristiques, dont les fameuses rencontres avec. En fait, si Christian Barthès n'existait pas, le monde serait moins abracadabrantesque. Voilà, un physique qui change au gré des films, on va le voir d'ailleurs dans ces rencontres. Alors, vous êtes le fils d'enseignant, est-ce que vous, vous êtes un petit garçon sérieux ? Ah oui, j'étais plutôt sérieux, oui. J'avais commencé des études scientifiques, et puis j'ai fait une école de cinéma, et finalement j'ai travaillé à la télévision, avec vous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et oui. Alors, Christian Barthès, ces rencontres, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ça ? C'est des personnages qui vous croisent ? Ce sont des choix auxquels vous ne vous attendiez pas ? Ah bah si, Claire, je m'y attendais, puisque c'est moi qui ai choisi ces extraits. Justement parce qu'il se prêtait à ces rencontres. Ça ne pouvait pas être du hasard. Est-ce qu'il y a eu des faux départs, des découragements à certains moments ? Des faux départs ? Non, pourquoi ? Et des découragements non plus d'ailleurs. Non, la difficulté, c'est que comme j'ai tout fait tout seul, il fallait rester concentré. Il faut penser à tout, aux éclairages, aux costumes, aux sons, aux textes. Donc pour certaines scènes, ce n'était pas facile. Parce qu'il y a des scènes difficiles, j'imagine, à tourner. Comment ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est passé sur un fond vert, dans mon sous-sol. Et ensuite, j'ai incrusté mon image dans l'extrait du film, à la place d'un acteur. Est-ce qu'on apprend de ces comédiens-là et de ces comédiennes qu'on côtoie sur un tournage ? Non, je n'ai peut-être pas été assez clair, Claire. J'étais tout seul, dans mon sous-sol. Donc ces acteurs, je n'ai pas pu les côtoyer physiquement. Disons que je les ai côtoyés virtuellement. Ça, j'en suis assez fier d'ailleurs. Eux aussi le sont, bien sûr. Fiers ? Non, ce n'est pas possible. Alors, voici Sébastien Thème, journaliste à Passage des Arches. Christian, il nous fait part d'un petit coup de cœur chaque jour dans ce monde culturel. Alors, aujourd'hui, Sébastien, la Cinéthèque, c'est une plateforme en ligne qui fête ses 5 ans. Absolument. La Cinéthèque, c'est la Cinémathèque. Des réalisateurs qui ont gagné plus de 30% d'abonnements depuis ces deux derniers confinements. Non, attendez. Moi, j'ai eu 90% d'abonnés en plus pendant ce confinement. Alors, la Cinéthèque, ils peuvent aller se rhabiller. S'ils veulent des abonnés en plus, il faut qu'ils fassent des choses plus rigolotes, comme les miennes. Tout à fait, vous avez bien raison. Merci infiniment, Christian, d'être venu nous voir. Merci à vous, Claire. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501